bonjour les amis c'est pierre momon bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur sur les marchés financiers puisque les bourses traversent depuis une dizaine de jours une période de baisse que tout le monde a remarqué dans cette vidéo nous allons voir une méthode d'investissement qui permet d'avoir un portefeuille plus robuste en cas de baisse des marchés alors les bourses ont reculé jusqu'à 7% depuis depuis une dizaine de jours avant de se reprendre et on est aujourd'hui probablement autour de je dis probablement parce que quand je regardais les cours il y a un petit moment de ça la séance n'était pas terminée enfin à ce moment là on devait être que ce soit sur le marché américain le marché européen marché français autour de 3 à 4 % de baisse par rapport à ce que les cours étaient avant que que la correction ne se déclenche donc il semble que les choses soient plutôt en train de s'améliorer mais tout cela reste fragile parce que bon on l'a compris maintenant la cause de cette de cette baisse des marchés financiers bien c'est l'arrivée inopinée du variant omicron de la co vide et à lui seul ce variant n'aurait peut-être pas été suffisant pour provoquer la baisse des marchés et l'instabilité et et la crainte de de choses plus embêtantes dans l'avenir immédiat mais on l'a peut-être trop vite oublié l'arrivée de omicron survient alors que les bourses étaient déjà déstabilisés principalement pour un événement qui est le fameux projet de tapering de la de la fed et surtout l'idée que ce tapering va certainement être accéléré comme le souhaitent les autorités monétaires américaines et ça les marchés n'aiment pas du tout puisque le tapering c'est la réduction de la quantité de monnaie en circulation c'est surtout dans un premier temps la diminution du soutien monétaire c'est-à-dire des injections de monnaie c'est-à-dire la planche à billets qui attend qui a tant participé à l'augmentation des marchés donc cela évidemment ne pouvait qu'inquiéter les marchés le deuxième événement c'est la dégradation de la situation à la frontière ukrainienne entre la russie et l'otan et la crainte maintenant très très étayée d'une guerre tout simplement en ukraine donc cela ne peut qu'inquiéter les marchés donc ça fait quand même beaucoup de raisons en peu de temps et on le voit les marchés ont baissé alors maintenant la situation je vous le disais semble stabiliser même en train en train de en train de s'améliorer mais tout cela demeure fragile puisque en réalité ce qui préside à l'évolution actuelle des marchés ce sont les nouvelles sanitaires ainsi concerne le omicron alors dans un premier temps on a cru que ça serait une catastrophe d'où la baisse et puis depuis quelques jours petit à petit d'abord on n'a pas connaissance qui est de mort depuis que l'omicron et qui est maintenant attendu je crois dans une quarantaine de pays a été détecté et puis on commence à dire que finalement les vaccins existants ne seraient pas si mauvais contre l'omicron donc l'espoir que ce variant soit une péripétie de plus on en est au cinquième arrière maintenant et puis sans compter ceux qui n'ont pas vraiment prospéré qui ne sont pas sortis de la région du monde dans lesquels ils sont apparus donc l'espoir que ce omicron finalement soit comme je l'invisageais dans la vidéo précédente un pétard mouillé est assez devient de plus en plus crédible cela dit il faut toujours envisager que les choses puissent basculer de l'autre côté alors actuel à l'heure actuelle les bourses sont dans des starting blocks prêtes à partir dans deux directions opposées si les bonnes nouvelles se confirment sur le front de l'omicron sur le front sanitaire eh bien on peut anticiper que le mouvement qui est en cours depuis quelques jours depuis la fin de la semaine dernière va très probablement rapidement augmenter et qu'on va en plus à ce bon sentiment assister à une hausse assez fulgurante des cours peut-être dans les jours qui viennent ou dans un très prochain regard inversement si les nouvelles deviennent mauvaises c'est à dire qu'on s'aperçoit que on s'aperçoit que maintenant il ya des morts que on appelle ça les infectiologues qui qui s'expriment sur le vaccin nous disent que non finalement ce vaccin n'est vraiment pas efficace et qu'il faut en trouver rien et que c'est pas c'est pas demain la veille qu'on en aura un à ce moment là on risque fort de rebasculer vers le vers le bas et d'assister à une forte et une rapide baisse des marchés financiers et c'est ce risque qui interroge les investisseurs sur ce qu'il convient de faire pour y faire ça pour la problématique de protection d'un portefeuille contre la baisse des marchés il ya deux stratégies principales qui sont la stratégie de couverture c'est à dire on a un portefeuille qui est ce qu'il est qui est la composition qu'il a au moment le problème se pose et et on met en place qu'on appelle des couvertures c'est à dire on achète certains instruments financiers qui vont varier en sens inverse des cours autrement dit quand les marchés vont baisser ces instruments financiers là vont monter et ça permettra de compenser les pertes qu'on aura sur le reste de notre portefeuille ça c'est une solution ou alors on achète des sortes des sortes d'assurance qui sont finalement des ce qu'on appelle des options ça ça n'est que notre bon chacune de ces solutions ses avantages et ses inconvénients je ne vais pas en parler dans cette vidéo puisque cette vidéo en réalité est consacrée à la deuxième solution qui elle est une solution qui se met en place en amont et même qui se met en place lors de la constitution du portefeuille qui qui participe à la stratégie générale du portefeuille dès sa conception cette solution c'est ce qu'on appelle la gestion passive alors la gestion passive c'est un mot que vous devez connaître même si vous n'êtes pas ferieux de bourse parce que depuis quelques années il est de plus en plus je dirais pas à la mode mais il est de plus en plus prisé par de plus en plus d'investisseurs on en parle de plus en plus dans les écoles de bourse dans les formations de bourse pourquoi c'est parce qu'on s'est aperçu que d'abord outre le fait qu'il est extrêmement confortable une fois qu'il est mis en place puisqu'il n'y a plus grand chose à faire mais surtout on s'est aperçu que sur le long terme les performances de la gestion passive sont meilleures que celles de 97% des gestionnaires qui pratiquent la gestion active alors pourquoi se compliquer la vie à travailler beaucoup pour essayer d'obtenir des résultats exceptionnels par la gestion active sachant que l'expérience a prouvé qu'en fait qu'on n'aura pas de résultats exceptionnels et on aura même des résultats moins bons que si on se contente de mettre en place un bon portefeuille de gestion passive et un des avantages de cette gestion passive et on va voir pourquoi c'est que en période de baisse et bien les portefeuilles vont baisser sensiblement moins que des portefeuilles qui n'auraient pas ce type de gestion alors la gestion passive pour vous la présenter rapidement en tout cas en s'attachant vraiment à ces traits essentiels elle repose sur trois fondements le premier c'est que dans la durée donc sur le long terme les actions sont croissantes alors les actions sont croissantes ça veut pas dire que toutes les actions vont croître il y en a qui vont croître énormément d'autres moins d'autres un petit peu d'autres pas du tout puis d'autres qui vont carrément disparaître mais si on se tient au niveau de la globalité du marché c'est à dire finalement au niveau des indices puisque vous savez que les indices représentent l'ensemble des actions sur un marché enfin en tout cas ce qu'on appelle les indices larges après les indices plus spécialisés mais si on raisonne en particulier sur des indices larges on va rester à ce niveau d'analyse pour cette vidéo ça sera déjà un premier pas et bien dans la durée les indices montent si on regarde aujourd'hui le niveau du cac par rapport à ce qu'il était il ya 20 ans il ya 30 ans il ya 40 ans même chose pour les indices américains et même c'est beaucoup plus marquant pour les indices américains et bien on voit que les indices montent alors cela s'explique principalement pour deux raisons il y en a une c'est ce qu'on appelle c'est le pourrait technique c'est à dire que les l'activité économique est de plus en plus performante donc pour une même quantité de capital engagé et de travail engagé on va obtenir plus de résultats voilà donc ça c'est c'est ce qu'on appelle le rendement du système qui s'améliore et puis il est une deuxième raison qui elle est en vigueur depuis en gros le début des années 2000 mais vraiment de manière marquante depuis depuis 2014 voire 2011 si on tient compte de de son apparition lors de la crise grecque en tout cas dans l'union européenne c'est le recours à la planche à billets donc on a appelé le quantitative easing qu'on a appelé les tltero enfin bref toutes toutes ces techniques financières qui reviennent à augmenter de manière massive la quantité la quantité de monnaie en circulation mais pas en circulation partout mais en circulation sur les marchés financiers c'est à dire que je vous rappelle le principe du système ce sont les banques centrales qui rachètent des actifs ou aux investisseurs aux grands investisseurs donc principalement aux banques commerciales donc en rachetant ses actifs les banques centrales donc leur payer évidemment parce qu'elle les rachète donc ça va refinancer ces banques leur remettre à leur disposition des quantités d'argent que les avait immobilisés pour acheter les actifs à l'origine puisque l'origine c'est elle qui avait acheté ses actifs qui sont essentiellement des obligations d'état donc des emprunts d'état et avec ces nouvelles liquidités ces nouvelles liquidités dont elles disposent les banques vont pour une partie de malheureusement marginale faire leur le banquier donc et de financer l'économie donc de prêter aux acteurs de l'économie et puis de manière massive investir en bourse puisque c'est de plus en plus comme ça que les banques gagnent leur argent et donc cet argent se retrouve en bourse et comme ce sont pas des petites sommes ce sont des milliers de milliards qui sont comme ça à déverser sur le marché financier depuis des années et bien on crée comme ça un courant acheteur et ce courant acheteur participe de manière significative à la hausse des marchés et il faut aller plus loin dans cette explication encore rappeler ça c'est que compte tenu de la fragilité de la situation financière qui découle de cette stratégie de cette politique des banques centrales occidentales donc principalement la fed américaine et puis la banque centrale européenne mais également la banque d'angleterre la banque du japon et bien si on freine ce système là c'est pourtant ce qu'on essaie de faire maintenant d'où les inquiétudes qui prévalaient sur le marché financier avant connectat l'affaire de l'omicron si on fait si on freine ce système là eh bien on risque d'entraîner une insolvabilité générale et donc l'effondrement général donc inutile de dire que sortir de ce système ça risque d'être très très long et que pendant cela on va continuer à inonder les marchés financiers d'argent ce qui fait que le mouvement tendancier de long terme de la hausse des marchés financiers n'est pas prêt de s'arrêter peut-être va-t-il ralentir mais il est vraiment durable le deuxième pilier de la gestion passive c'est l'équilibre du portefeuille entre les classes d'actifs parce que quand on parle de bourse on pense immédiatement à actions ce qui est juste puisque les actions c'est aussi le domaine des traders enfin c'est le domaine qui fait un peu plus rêver c'est le domaine des choses un peu spectaculaires qui peuvent se produire avec des actions qui peuvent prendre des envolées extraordinaires d'autres qui peuvent s'effondrer de manière de manière dramatique des gens qui font des fortunes rapides des gens qui perdent tout bon tout ça tout ça est vrai mais en fait les marchés financiers dans les marchés financiers les actions ne représentent qu'une petite partie la partie essentielle des marchés financiers je ne me rappelle plus quelle est la proportion mais c'est peut-être 80% ou 90% ce sont les obligations ce qu'on appelle le marché obligataire c'est à dire c'est le marché de la dette le marché des prêts quand on investit en bourse bien sûr on peut acheter des actions c'est même ce qui a pu performant dans la durée mais on peut aussi acheter des obligations les obligations sont moins performantes mais elles apportent de la stabilité elles ne sont pas sans risque contrairement à ce qu'on dit à ce qu'on croit souvent quand on est néophyte les obligations comporte aussi de grands risques mais qui en moyenne sont moins élevés que sont moins élevés que les actions et de par leur principe même je ne développe pas cette partie là parce que c'est pas le but de la vidéo elles apportent de la stabilité et de la sécurité au portefeuille donc il y a les il y a les obligations et puis il n'y a pas les obligations on peut aussi investir dans des actifs réels on peut investir sur des métaux précieux l'or l'argent soit directement par la bourse puisqu'il peut investir des véhicules dématérialisés pour investir sur ces sur ces matières premières là mais surtout les matières premières en général sont notamment les etf dont j'ai fait une vidéo là dessus sur les sur les sur les etf or et puis on peut aussi investir sur d'autres catégories d'actifs qui sont les monnaies ce qu'on appelle ce qu'on appelle les devises donc vous voyez actions or matières premières devises métaux précieux aussi autre que l'or on voit qu'il ya quand même beaucoup de façon enfin beaucoup de secteurs mettre son argent quand on veut le placer de manière de manière et de manière efficace alors ce que dit la théorie la théorie des placements la théorie du portefeuille c'est que en diversifiant en équilibrant notre nos placements entre ces diverses classes d'actifs on va voir on va apporter une sécurité globale très importante à l'ensemble c'est on va faire ce qu'on appelle on va réduire sa volatilité c'est à dire que les amplitudes de fluctuations de notre portefeuille pris d'une manière globale bien ces amplitudes seront beaucoup plus faibles que s'il y avait que des actions dans le portefeuille ce qui veut dire que lorsque les choses vont mal en bourse ce qui peut être va être le cas enfin c'est un peu le cas actuellement mais ça peut peut-être peut-être s'aggraver prochainement même si on peut plutôt penser le contraire eh bien notre portefeuille va baisser beaucoup moins que si on n'avait pas pris ces mesures s'il n'y avait que des actions ou s'il y avait déjà une diversification entre les classes d'actifs mais qu'elle était moins complète que ce que je viens d'énumer l'archétype de portefeuille qui illustre cette cette philosophie cette stratégie d'investissement c'est ce qu'on appelle le portefeuille de brown dont j'ai déjà parlé dont il faut rappeler que ce portefeuille dans la durée à une performance qui est très proche un peu inférieure mais vraiment très proche enfin quelques quelques fractions de points quelques fractions de pour cent par rapport à un portefeuille n'aurait que des actions que des actions américaines en l'occurrence qui sont celles qui dans la durée depuis longtemps performent le mieux mais que en période de baisse de par sa constitution donc je vais pas vous réexposer là c'est pas c'est pas le sujet mais ce portefeuille qui est un exemple type des portefeuilles bien diversifiés au niveau des classes d'actifs historiquement sur une durée d'à peu près 50 ans n'a jamais baissé de plus de 14% en une année bon sachant que depuis cinquante ans on s'est tapé des baisses en 2008 le l'indice des actions lui américaine avait perdu 45% l'indice d'action française de mémoire c'était plus de 50% dans les années le crâne des années 2000 on devait être encore à des pertes du genre 35 ou 40% donc cet exemple vous montre qu'avec une diversification par catégorie d'actifs bien conçu on réduit considérablement le potentiel de perte nos portefeuilles en période de crise le troisième pilier dans la théorie des portefeuilles passifs c'est la diversification à l'intérieur de chaque classe d'actifs puisque je rappelle les classes d'actifs donc actions obligations hors métaux précieux matières premières et devises en matière d'actions vous le savez il existe des actions des milliers des milliers des dizaines de milliers des milliers sociétés cotées en bourse dans le monde il y en avait évidemment dans tous les dans tous les secteurs d'activité dans tous les pays etc donc on peut diversifier énormément les actions mais on peut aussi diversifier beaucoup les obligations qui elles mêmes obéissent à une segmentation très multiple et complète on peut aussi diversifier les devises quand on veut avoir des devises qu'on connaît citoyen de l'union européenne on n'est pas tenu de n'avoir que des euros d'avoir beaucoup d'autres choses en ce qui concerne les métaux précieux on peut on n'est pas tenu d'avoir que de l'or on peut avoir de l'argent du platine donc voyez la diversification est possible y compris à l'intérieur des classes d'actifs alors en ce qui concerne les actions qui est évidemment le morceau qui nous intéresse le plus si je suis certain que là si on faisait un sondage et que je demandais à chacun de vous à ceux qui font de la bourse du moins est ce que vous êtes diversifié je pense qu'il y aurait au moins les deux tiers qui me répondent oui et si en plus la question suivante était comment êtes vous diversifié bon on va me répondre eh bien j'ai du Michelin j'ai du L'Oréal j'ai du LVMH j'ai du Dassault peut-être me dira j'ai de l'Apple et puis de l'Amazon par exemple mais on s'apercevra que au moins 80% du portefeuille eh bien les investisseurs français détiennent surtout des actions françaises voilà et puis on s'apercevra aussi que en fonction du profil et des appétences de chacun certains vont plutôt détenir des actions des secteurs industriels d'autres plutôt des actions du secteur des services d'autres plutôt des actions dans l'informatique d'autres plutôt des actions dans le médical tout ça tout ça est bien individuellement mais quand on voit ce que ça donne au niveau de l'équipe d'un portefeuille on va s'apercevoir que la plupart de ces portefeuilles ont des actifs qui sont corrélés entre eux c'est à dire dans des circonstances qui seraient mauvaises pour un de ces actifs les autres actifs seraient aussi touchés parce que ils ne sont pas du point de vue des fonctionnements économiques et financiers ils ne sont pas vraiment indépendants les uns des autres alors pour bien diversifier eh bien il faut il faut apporter des solutions à ces problèmes là donc il faut mélanger le plus possible les secteurs d'activité les tailles d'entreprise c'est à dire des très grandes entreprises internationales des grandes entreprises nationales des pme également qui souvent perdent très bien en bourse les pays vous l'avez compris le fait d'investir en france ce n'est pas forcément le top non pas parce que c'est parce que c'est la france je dirais la même chose si je parlais à des américains je leur dirais le fait d'investir aux états unis uniquement ce n'est pas le top le top c'est vraiment de diversifier entre les pays mais pas que également entre les zones géographiques parce que si vous diversifiez uniquement entre pays de l'union européenne on voit bien quand même qu'il y a des 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 liens importants entre l'économie des pays de l'union européenne et évidemment s'il se passe des choses mauvaises pour les mettons pour des actions allemandes ça sera aussi mauvais certainement pour les actions françaises ou italiennes etc bon et réciprogment pour tout pour tous ces pays donc il faut penser aux zones géographiques et puis aussi il faut penser aux zones monétaires parce que bon c'est bien les risques qu'il y a les incertitudes qu'il y a sur l'avenir de l'euro ça c'est pas c'est pas nouveau donc à partir de là eh bien il faut se protéger donc ne pas avoir dans son portefeuille plus de une fraction des valeurs en euros même personnellement je dirais qu'il ne faut pas avoir plus de 30% de son portefeuille en euros voire moins sachant qu'il y a d'autres zones de d'autres zones il faut aussi avoir des d'autres zones monétaires il faut avoir des actions j'ai dit il faut avoir des avoirs c'est bien sûr la zone dollar mais c'est aussi la zone sterling c'est aussi le c'est aussi le yen également des actions de deux pays secondaires je pense notamment aux pays aux pays nordiques qui ont des devises très très solides voilà donc il faut jouer sur toutes ces diversifications et quand on est bien diversifié de cette manière on a un portefeuille qui est allez disons le mot vraiment béton c'est ce genre de portefeuille est très bien très bien équipé très bien armé pour passer à travers de toutes les tempêtes boursières alors il ne faut surtout pas croire que parce qu'on a un portefeuille hyper bien diversifié c'est à dire d'une manière très intelligente très informée si les bourses mondiales perdent 50% on perdra rien donc mais ce qu'il faut bien comprendre c'est quand les autres perdent 50% on en perdra peut-être que 15 20 25 voire moins de 15 et ça ça veut dire que on mettra moins longtemps que les autres pour revenir à pour revenir à flou et comme ce ce phénomène se reproduira à chaque fois qu'il ya un crack ou une portefeuille on comprend bien qu'au fil du temps on va se trouver très avantagé dans la performance globale du portefeuille la conclusion c'est qu'il faut la conclusion c'est qu'il faut exploiter complètement le principe de la diversification des catégories des catégories d'actifs et également à l'intérieur de chaque catégorie le principe de la diversification des instruments financiers et des valeurs qu'on va mettre dedans je vais vous donner un autre exemple je parlais tout à l'heure de du portefeuille de brown bon on peut appliquer ce principe là même en allant moins loin dans la diversification que brown puisque brown une diversification qui est basée sur la totalité des classes d'actifs sauf sauf les matières premières et on a quatre classes d'actifs dans brown on peut avoir des diversifications moins poussées au niveau des classes d'actifs mais qui sont déjà très performantes par exemple dans ma formation sur l'investissement passif en bourse parmi les portefeuilles que je présente l'un d'eux affiche depuis 17 ans une performance moyenne de 9,78% alors ça parle peut-être pas à ceux d'entre vous qui pratiquent pas fréquemment les marchés boursiers ou qui sont des portefeuilles comme ça mais pas sur lesquels ils sont pas très actifs moins de 78% c'est plus que la performance moyenne de l'indice le plus puissant des grands indices mondiaux qui le sp500 américain qui lui sur la période donc depuis 17 ans n'a fait que 8,1% c'est déjà pas mal rappelé rappelons nous que le livret à lui fait 0,5% alors depuis 17 ans il était un peu plus que 0,5 mais on voit bien que les investissements sur les indices ont des performances d'autres de véritables performances qui permettent de capitaliser pour ce fameux portefeuille donc dont je parle dans la formation enfin que je présente dans ma formation sa pire année qui a été 2008 comme pour tout le monde a été une perte de 26% alors bien 26% c'est déjà pas mal sauf que en 2008 le sp500 lui perdait 45% voilà donc ça ça illustre bien le principe de cette diversification donc vous voyez ce portefeuille est moins diversifié que au niveau des classes actives que le braune et on voit que en cas de chute des bourses il est moins protégé il est déjà bien protégé mais moins protégé par contre on voit que du fait de sa plus grande proportion d'actions puisque en l'occurrence ce portefeuille c'est 50% sur le sp500 et 50% sur autre chose vous le verrez puisque je vous le mets dans la description avec avec un lien du fait de sa plus grande présence d'actions il a une performance qui est meilleure puisqu'il fait mieux que le sp500 ce qui n'est pas le cas du monde alors je vais pas multiplier les exemples de portefeuille mais vous commencez certainement à entrevoir les possibilités stratégiques que vous donne ce principe des portefeuilles passifs et de la diversification la présentation vidéo de ce portefeuille qui est extraite d'ailleurs de ma formation sur l'investissement passif en bourse est accessible par le lien sous la vidéo si ce lien n'apparaissait pas sous la vidéo sachez qu'il est en tête des liens de la partie description dites moi en commentaire je suis vraiment curieux de le savoir d'ailleurs si vous avez des stratégies pour protéger votre portefeuille dans les périodes de baisse n'oubliez pas de lever le pouce le geste magique que j'aime tant de partager pour être notifié du prochain coup de projecteur passer le pointeur sur l'icône en bas à droite de la vidéo sur ce je vous dis à bientôt portez vous bien